Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé la participation des salariés au résultat. L'application que vous aurez à traiter est la suivante. De la comptabilité de l'ASA Bouloum, on tire les informations suivantes au 31 décembre N. Nous sont donnés le bénéfice net, le montant des capitaux propres, les salaires versés pendant l'exercice et la valeur ajoutée produite. On nous précise que les comptes de l'exercice N ont été approuvés lors d'une assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 15 avril N plus 1. Un mois plus tard était créé un fonds de participation des salariés dans cette société. Le 15 avril N plus 6, les fonds ne sont plus indisponibles et les salariés pourront les retirer. Quatre questions devront être traitées. Première question, calculer la participation des salariés au résultat au titre de l'exercice N. Deuxième question, enregistrer dans le journal de l'entreprise l'écriture nécessaire au 31 décembre N. Troisième question, enregistrer les écritures de l'année N plus 1. Et enfin, quatrième question, enregistrer l'écriture de l'année N plus 6. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Dans la première question, nous devons calculer la réserve de participation. Pour cela, nous allons appliquer la formule. Cette réserve de participation est égale à 1,5 du bénéfice net, moins 5% des capitaux propres, multipliés par la masse salariale, divisé par la valeur ajoutée. On obtient donc une réserve de participation de 1,038,710 euros. Deuxième question, l'écriture nécessaire au 31 décembre N. Cette écriture va constater la participation de l'exercice N. Nous allons débiter un compte de charge 691, participation des salariés au résultat, et créditer le compte 428,4 pour constater la charge à payer. Troisième question, les écritures de l'année N plus 1. En N plus 1, nous allons devoir constater l'approbation de la participation par l'Assemblée Générale, le 15 avril, puis l'affectation à un fonds de participation le 15 mai. L'approbation de la participation par l'Assemblée Générale va s'enregistrer en soldant le compte 428,4 par le compte 424, participation des salariés au résultat. L'affectation à un fonds de participation s'obtiendra en soldant ce compte 424, qui était une dette à court terme, par un compte de classe 1 représentatif d'une dette à long terme, puisque les sommes seront bloquées, en l'occurrence le compte 1662, fonds de participation. Quatrième question, enregistrant l'écriture de l'année N plus 6. Cette année-là, nous allons constater la levée de l'indisponibilité de la réserve de participation. Par conséquent, la dette à long terme est soldée, compte 1662 au débit, et remplacée par une dette à court terme sur les salariés, puisque ceux-ci peuvent utiliser leur participation quand bon leur semble. En l'occurrence, le compte 4248 compte courant.